Marre de ne pas réussir à transformer ton physique ? Ça fait des années que tu essaies d'atteindre le physique de tes rêves, que tu enchaînes différentes méthodes sans obtenir de résultats durables. C'est peut-être parce que tu fais encore ces 6 erreurs de perte de gras à ne plus faire. Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, expert en transformation physique. Et aujourd'hui, je vais t'aider à ne plus faire des erreurs qui freinent ta perte de gras. Bon, j'en ai marre de voir des gens échouer dans leur objectif de perte de gras, alors voyons les 6 habitudes que tu dois absolument arrêter. Essayer de perdre trop de poids. Forcément, on commence avec la pire des erreurs, celle qui va condamner ta perte de gras. C'est d'avoir un objectif irréaliste, de faire un petit peu n'importe quoi et de te focaliser sur ton poids. Déjà, toi, ce que tu veux perdre, c'est du gras. C'est pas vraiment ton poids parce que tu peux transformer ton physique en prenant un petit peu de poids. Si tu perds pas mal de gras, que tu prends du muscle, ton physique n'en sera que mieux. Et pourtant, tu peux prendre du poids par ce processus. Pour autant, il faut quand même regarder son poids. Et à un moment, tu vas commencer par perdre un petit peu de poids. Tu vas commencer par perdre déjà de l'eau, tu vas perdre un petit peu de gras. Et petit à petit, ton gras va diminuer. Donc, sur la balance, le chiffre va diminuer. Après, si tu fais en parallèle de la muscu, là, oui, ça va se rééquilibrer. Ça va être un petit peu différent et ton physique va drastiquement changer. Mais ce que je vois le plus dans mes programmes sportifs et des personnes que j'accompagne, ce que je vois vraiment à chaque fois, c'est des personnes qui ont un gros objectif, qui veulent perdre 10, 15, 20 kilos et qui vont tout faire pour perdre ça super rapidement. Qui vont se dire, là, dans 3 mois, j'ai perdu 15 kilos. Et ça, le problème, c'est que c'est irréaliste. C'est trop. Ça va donner lieu à de mauvais comportements, à des régimes drastiques. Et ça va pas du tout, du tout fonctionner. En fait, je comprends vraiment pas cette lubie de perdre beaucoup pour reprendre derrière et réessayer année après année de faire la même chose. Et ça, c'est partout. Et je vois énormément de personnes retenter de la même manière et refaire les mêmes erreurs. Et j'ai vraiment l'impression de voir des Simpsons avec rien dans le crâne. Bon, il faut pas mal le prendre. Mais c'est des pratiques qui ne vont rien donner et qui ne vont pas fonctionner. Donc, ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas marcher. Si tu as tenté plusieurs fois des régimes, plusieurs fois la même méthode, ça ne fonctionnera pas. Et moi, aujourd'hui, je suis juste épuisé de voir des gens faire n'importe quoi avec leur corps et détruire leur corps. Déjà, avant de se lancer, il faut comprendre un minimum comment fonctionne le corps. Si tu fais n'importe quoi, si tu te dis, là, je me lance dans un régime, je me prive de repas, je vais faire deux repas par jour, j'arrête de manger le soir, je me prive de repas, hop, je vais forcément perdre. Si je mange moins, si je ne fais plus mon repas, mon corps, il va devoir utiliser son gras et je vais perdre, je vais brûler du gras. Ça, c'est vraiment le raisonnement classique. C'est ce qu'on voit beaucoup. Mais là, en fait, en faisant ça, tu ne fais pas bien les choses. Là, tu fais du mal à ton corps. Et le problème, c'est que oui, tu vas perdre. Mais ton métabolisme va ralentir et tu vas beaucoup perdre au début parce que tu vas manger différemment, que ton stock hydrique va diminuer, tu vas perdre un petit peu d'eau, tu vas perdre un petit peu de muscles en même temps. Et donc forcément, sur la première semaine, tu peux perdre 2 kilos. C'est possible. Mais petit à petit, tu vas moins perdre. Et au bout de 2 mois, si tu arrives à tenir comme ça, mais là, franchement, ce serait très difficile, au bout de 2 mois, tu perdras plus que 100 grammes par semaine, voire tu commenceras à reprendre. En fait, ton métabolisme va ralentir, tu n'auras pas une bonne activité physique, tu n'auras pas une bonne alimentation et ça ne va rien donner sur le long terme. Le truc, c'est qu'après, tu vas te mettre à reprendre. Tu vas te déprimer, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je reprends ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourtant, je fais tout bien. Pourtant, je mange moins. Pourtant, j'ai moins d'apports caloriques que de dépenses caloriques. Donc, je devrais perdre et je devrais réussir à mincir. Alors oui, mais ça ne marche pas exactement comme ça. Et ça, ça ne donne rien. Ça, c'est vraiment l'effet pervers des régimes qui entraîne des effets yo-yo. Et je t'en parle après parce que ça va être aussi l'objet d'une prochaine erreur. Donc, ce que je vois principalement, moi, c'est des personnes qui se lancent sans vraiment avoir un objectif en tête, sans avoir de méthode, qui font ça n'importe comment et qui vont se dire, je veux perdre 10 kilos. Le truc, c'est que si tu veux juste perdre 10 kilos comme ça, que tu n'as pas de méthode, que tu ne sais pas comment faire, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. À la place, ce qui va fonctionner, ce qui va te donner des résultats, déjà, ça va être de partir sur un objectif qui est sain, qui est réaliste. En fait, pour ça, tu as une technique, une méthode de définition des objectifs qui est pas mal. C'est la méthode SMART. Un objectif, il doit être SMART. Donc, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler des différents points pour bien définir un objectif. Donc, ton objectif, il doit être simple, le S. Il doit être mesurable, le M. Bon, tu as compris. Il doit être atteignable. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on vient de dire avant. Puis, il doit être réaliste. Et oui, si ton objectif n'est pas réaliste, ça ne va pas fonctionner. Et enfin, il doit être temporel. Tu dois te donner une deadline. Tu dois te dire, je dois perdre temps en temps de temps. Bon, ça, en général, ça va. C'est plus sur le côté atteignable, réaliste qu'il y a de grosses difficultés. Et sur le côté mesurable, ça dépend. Tu as donc besoin d'avoir un bon objectif. Pour bien le définir, il y a deux critères. Deux critères. Le premier, ça va être le poids. Oui, le poids, on va quand même le regarder. Oui, le poids a son importance. Mais si tu te contentes du poids, tu peux faire n'importe quoi et ne pas du tout obtenir le corps de tes rêves. Donc, le deuxième paramètre qu'on va regarder, ça va être le physique. Ça va être ton apparence physique. Là, il faut vraiment te prendre en photo. Tu vas te prendre en photo mois après mois, une fois par mois. Et tu vas voir ton évolution. Et ça, ça va te permettre de voir comment tu changes, comment ton physique s'adapte. Si tu as un bon objectif de long terme, si tu cibles bien ta perte de gras, que tu fais les bonnes choses et que tu regardes comment tu perds, comment tu évolues, alors là, ça va donner quelque chose d'intéressant. Après, il y a plein de petits détails, plein de choses à mettre en place. Mais ça, déjà, c'est la base. Au niveau de l'objectif de poids, là, tu vas te dire je veux atteindre tel poids dans tant de temps. Là, sur cet objectif-là, tu peux fixer un petit peu ce que tu veux. Je te conseille de ne pas dépasser les six mois. Six mois, c'est déjà beaucoup. Mais si tu te dis je veux perdre tant sur six mois, eh bien, c'est parti. Mais combien est-ce que tu vas perdre chaque mois ? Eh bien, chaque mois, tu peux partir sur une perte de 2 kilos à peu près, de 3 kilos. Après, forcément, ça dépend de ton gabarit. Si tu es un homme qui fait 2 mètres, qui fait 130 kilos, oui, bon, tu peux carrément aller à 4 kilos. Pourquoi pas ? Mais si tu es une femme de 70 kilos, non, on ne dépassera pas les 3 kilos par mois. Pourquoi ? Parce que sinon, tu reprendras. Alors, je sais, tu te dis mais moi, j'ai 10 kilos à perdre, j'aimerais bien les perdre rapidement. Non, stop ! Arrête avec ce type de raisonnement. Si tu raisonnes sur le court terme comme ça, en fait, dans 6 mois, tu auras perdu puis repris et tu te retrouveras dans la même situation. Alors que si tu avais bien fait les choses, si tu faisais les choses sur le long terme, correctement, eh bien, tu aurais tout perdu. Tu aurais un bien meilleur physique et tu le conserverais sur le long terme. Et après, finis les pertes de poids. Il suffit de garder ses bonnes habitudes, de bien faire les choses et ensuite, tu as le physique qui te plaît au quotidien. Et c'est ça que doit être ton objectif. Donc là, définis un bon objectif de perte de gras qui est réaliste, qui n'est pas abusé. Et prends-toi en photo aujourd'hui et prends-toi en photo chaque mois après avoir entamé ta transition, après avoir entamé ton début de changement. On passe à la deuxième erreur. Chercher à se priver de plein d'aliments. Ça, c'est une erreur typique et c'est catastrophique. Bon, quand je dis se priver de plein d'aliments, toi, tu te dis, bah oui, mais il faut enlever les sucres, il faut arrêter de manger, si, arrêter de manger ça. Alors, oui, mais pas vraiment. Pourquoi ? Imaginons que tu partes d'une alimentation qui est catastrophique. Tu manges très mal. Si du jour au lendemain, tu te mets à manger super bien avec mon alimentation, tu manges plus de sucre, tu manges que des glucides complexes, beaucoup de légumes, beaucoup de protéines et très, très peu d'aliments à un petit peu plaisir. Eh bien là, tu vas te retrouver à stresser, frustrer ton corps et ça, il ne va pas trop accepter. Donc, en fait, il ne faut pas chercher à te priver, il ne faut pas chercher à arrêter tous les sucres, par exemple. Ça, c'est typique. Mais arrêter tous les sucres, ça ne va pas donner de bons résultats. Ton corps va avoir envie de sucre. Tu es en train d'entamer une transition, tu es en train de diminuer les sucres rapides, de diminuer les aliments transformés, tout ce qui peut aider, en fait, ta perte de gras. Donc ça, c'est très bien. Mais si tu te mets à supprimer tout sucre de ton alimentation, ton corps ne va pas l'accepter. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être désagréable, tu vas avoir des sentiments de faim, d'envie de sucre. Ton cortisol va augmenter. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le problème, c'est que quand le cortisol augmente, quand ton taux de cortisol va vraiment monter en flèche, toi, tu vas être de plus en plus stressé. Tu vas avoir envie de manger plein de choses. Tu ne vas pas réussir à bien dépenser ton gras. Ton corps, au contraire, il va chercher à stocker du gras et à emmagasiner un maximum d'énergie pour plus tard. Et ça va donner l'effet inverse. Ça ne va pas du tout t'aider. Et le truc en plus, c'est que le cortisol, c'est une hormone qui favorise le catabolisme musculaire, donc la destruction du muscle. En gros, le muscle, il va être détruit en acides aminés qui vont partir pour fournir de l'énergie. Et ça, ce n'est pas du tout ce que tu recherches. Donc, au lieu de perdre du gras, tu vas perdre du muscle. Et ça, c'est ce qu'on voit pas mal. C'est vraiment ce qu'on voit dans des transformations physiques qui sont mal faites. Des gens qui se mettent à faire plein de sports du jour au lendemain, qui font plein de cardio, qui se privent, qui arrêtent de manger tout plein de choses et qui font n'importe quoi. C'est vraiment le régime type qui va donner des résultats sur 2-3 semaines et qui après va bloquer en fait. Le mec, il arrête de perdre du gras. Le mec, la meuf, arrête complètement de perdre du gras. Donc, ne fais pas ça. Ne fais pas cette erreur. À la place, qu'est-ce que tu vas faire alors ? Parce que oui, je te dis ne fais pas ça, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, c'est simple. Tu vas chercher à remplacer les aliments qui ne sont pas terribles par de bons aliments. Mais ça ne veut pas dire qu'on supprime par exemple les aliments plaisir. Si tu manges plein de chocolat, tu manges plein de chocolat au lait, eh bien, tu vas manger du chocolat qui sera moins au lait. Alors, là, tu te dis qu'est-ce qu'il me raconte ? Eh bien, au lieu de manger du chocolat au lait avec 30% de chocolat, tu vas passer à du chocolat à 50% de cacao. Et ça, ça te permet déjà de réduire la quantité de sucre que tu ingères. Puis, tu vas réduire un petit peu les quantités. Au lieu de manger 4 carreaux par jour, j'exagère, enfin, j'espère que j'exagère, tu vas te mettre à manger un carreau par jour et tu vas en manger un demi-carreau après chaque repas. Et ça, ça te permet de calmer ton envie de sucre. Et ça permet d'entamer une transition progressive et de bien faire les choses. Ensuite, dans un deuxième temps, tu pourras passer du chocolat à 50% de cacao à du chocolat à 70% de cacao. Mais ça, ça se fait sur le long terme et ça doit ne pas stresser ton corps. Donc, on y va étape par étape. Et ça, tu peux le faire avec tous les aliments. Il y a vraiment tous les aliments qui peuvent être remplacés. Tu peux remplacer tes pâtes pas bonnes par des pâtes de lentilles de corail. Mais on y va petit à petit. Et l'objectif, d'aliments, donc oui, tu t'en doutes, les glucides, c'est l'énergie. Les glucides, c'est vraiment ce qui va faire grossir. Mais les glucides, ils restent importants. Tu ne peux pas t'en priver. Tu ne peux pas arrêter d'en manger. Ce que tu vas faire, à la place, ça va être diminuer la quantité de glucides que tu vas manger chaque jour et remplacer les types de glucides. Au lieu de manger des plats transformés, au lieu de manger des pâtes à chaque repas, tu vas manger des plats que tu vas cuisiner, moins de pâtes dans ta journée, des pâtes t'en mangeras une fois tous les deux jours et tu vas manger des pâtes de lentilles de corail. Tu vas manger des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est peu calorique et les pommes de terre, c'est plus sain que des pâtes. Et surtout, tu vas manger, se priver, faire des petits repas. Ça ne sert à rien. Il y a deux choses super importantes si tu veux perdre du gras. Ça va être d'augmenter tes protéines et tes légumes. Tu vas manger beaucoup de protéines, beaucoup de légumes et tu vas réduire tes glucides. Ce qui va te permettre d'atteindre un bon état de satiété, de ne plus avoir faim et de quand même continuer à manger des glucides. Parce que je te l'ai dit, les glucides, le sucre, tu arrêtes d'en manger, ça va être compliqué. Il faut manger de bons glucides et des glucides complexes et quelques glucides simples de qualité qui vont te permettre de prendre du plaisir sur ta journée. Alors ne culpabilise pas, fais bien les choses. Ça te permettra d'éviter à un moment de péter un câble et d'aller te manger un pot de Nutella. Ça, c'est des fringales et les fringales, c'est quoi ? Eh bien, c'est le signe que tu te prives et que ton corps à un moment, il est stressé, il a besoin de sucre et toi, tu ne lui apportes pas donc il te fait péter un câble et ça part. Ne fais pas cette erreur, on passe à la suivante. Faire plein de cardio et faire du sport n'importe comment. Quand on veut perdre du gras, on se dit, il faut que je fasse du sport. Il faut aujourd'hui là que je me mette au sport. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas du tout de sport et on se dit, tiens, si j'ai envie de perdre du gras, il faut que je me mette à faire du sport tous les jours. Il faut que je fasse comme les gens qui sont minces, comme les gens qui sont sportifs, il faut que je fasse tout pareil. Tout pareil qu'eux. Ce qu'on oublie en fait c'est des années qu'elles s'entraînent. Elles n'ont pas commencé du jour au lendemain. Et du coup, on se met à imiter des programmes qui sont intenables à son niveau. Si par exemple, tu fais comme moi, je m'entraîne entre 10 et 12 fois par semaine. Si tu fais la même chose que moi, tu ne vas pas tenir. Ce n'est pas possible. Moi, en fait, je pousse mon corps pour continuer de progresser parce que je suis dans la performance. Mais toi, si tu ne fais pas de sport, tu ne peux pas te mettre à passer de 0 séance par semaine à 6, 7 séances par semaine. Et ça, il y a des gens qui le font. Mais c'est insensé. Ce n'est pas du tout, du tout possible. Et le truc, c'est que les personnes commencent à le faire et se disent « En fait, ça va. Mon corps, il tient. En fait, je me mets à courir tous les jours. Mon corps, il tient. Oui, il va tenir. Il va tenir 3 semaines, 5 semaines, 2 mois, 3 mois. À un moment, ça va craquer. À un moment, il ne tiendra plus. À un moment, ton corps va lâcher. Tu vas te blesser. Tu ne vas pas comprendre et tu vas te dire « Qu'est-ce que j'ai mal fait ? » Tu as tout mal fait. Tu as tout faux. Tu as fait n'importe quoi. Tu n'as pas du tout pris soin de ton corps. Faire du sport, c'est essentiel. C'est super important. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour perdre du gras. Ce qu'il y a de plus important, c'est l'alimentation. Mais faire du sport, ça reste vraiment essentiel. Donc, si tu veux perdre du gras, il va falloir faire du sport. Ce sera bien mieux. Mais il faut le faire correctement. Donc, on ne passe pas de 0 séance à 3, 4, 5 séances. Non. La première semaine, moi, je te conseille de faire 2, 3 séances. Pas plus. Vraiment pas plus. La deuxième semaine, pareil, 3 séances. Quatrième semaine, là, tu peux peut-être faire 3 séances à demi, une petite séance de plus. Et en fait, au bout de 3, 4 mois, là, tu peux arriver sur 4 séances régulièrement par semaine. Pas avant. Vraiment, vas-y progressivement. 3 séances par semaine, c'est très bien. Et même, une séance par semaine, si tu n'as pas le temps d'en faire plus, c'est déjà super. Puis pareil, au niveau de la durée des séances, tu n'as pas besoin de faire des séances de 2 heures. Non, vraiment pas. Moi, il y a des séances, parfois, je fais 30 minutes, nécessité à chaque fois de faire des grosses séances. Mais en fait, toi, toi qui débute, qui ne fais pas de sport, si tu fais une séance de 10 minutes, de 20 minutes, une petite séance HIIT comme je t'en propose sur ma chaîne YouTube, tu n'as pas besoin d'aller faire des grosses séances. Une séance de 10 minutes, ça donne des résultats. Dis-toi que tu pars de zéro. Si tu fais un petit peu, si tu fais une séance de 20 minutes dans ta semaine, c'est déjà une énorme progression. C'est déjà impressionnant. Ensuite, au niveau du choix des sports, là aussi, ça a son importance. Faire que du cardio, ce n'est pas bon. Il faut faire les bons sports. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est un petit peu de muscu, du HIIT et de l'endurance lente. Donc, si tu commences avec deux séances, tu vas commencer une séance d'endurance lente, une séance de HIIT et la muscu, ça viendra après. Mais ensuite, à la fin, au bout de 4-5 mois, l'idéal, ce serait d'avoir deux séances d'endurance lente, deux séances de muscu et une séance de HIIT. Alors, l'endurance lente, ça peut se faire sans vraiment faire des séances de sport. Tu peux aller marcher. Tu vas marcher une heure, c'est une séance d'endurance lente et ça, ça permet de brûler un petit peu du gras. La séance de HIIT, elle va te permettre de brûler du gras et de tonifier ta masse musculaire. Non, pas vraiment de muscler, mais d'un petit peu stimuler ta masse musculaire. Et la muscu, après, ça te permet de te muscler. Et ça, c'est ce qui va te donner sur le long terme de super résultats parce que tu as tout ce qu'il faut pour prendre du muscle, perdre du gras et faire une bonne recomposition corporelle. Si tu fais ça niveau sport, tu auras des résultats. On passe à la quatrième erreur. Réduire son apport calorique drastiquement. Les régimes, c'est catastrophique. Je t'en ai déjà parlé. Là, vraiment, on va bien en parler. Si tu manges très peu, si tu te dis je comprends le raisonnement, c'est légitime. On se dit je mange trop, je dois perdre du gras, je vais manger moins, je vais arrêter de manger, je vais me priver. Eh bien non, parce qu'en fait, il faut prendre en compte la densité calorique. Et oui, la satiété ne dépend pas des calories ingérées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu as un indicateur. Ça, c'est ta satiété. Ton indicateur, il va monter, il va descendre. En gros, si tu manges, si tu ingères 100 kcal, l'indicateur, il peut monter comme ça, comme il peut monter juste de ça. Mais ça, ça ne dépend pas des personnes. Ça, ça dépend des aliments que tu ingères. Imaginons, tu bois une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, tu vas ingérer peut-être 150 kcal, enfin beaucoup. Tu manges de la salade, beaucoup de salade, ce n'est pas du tout du tout la même chose. En fait, si tu as mangé une cuillère d'huile d'olive, tu as l'impression de ne pas avoir mangé. Ça ne change rien. Tu as encore très faim. Tu as mangé beaucoup de salade, tu auras moins faim. Peut-être pas plus faim, mais tu auras moins faim. Bon, avec l'huile d'olive, tu vas peut-être être écoeuré. Ce n'est pas le meilleur des exemples, mais j'espère que tu as compris l'idée. Le choix des aliments, c'est super important. Ce qui fait grossir, c'est quoi ? C'est d'ingérer plus de calories que tu ne vas en dépenser. Ça, c'est l'histoire de la balance calorique. La balance calorique, c'est très simple. Tu as les apports et les dépenses. Si tu apportes plus de calories que tu n'en consommes, que tu n'en dépenses, pardon, tu vas prendre du poids, tu vas stocker du gras. Pourquoi ? Parce que ton corps va se mettre à stocker de l'énergie. Alors que si tu apportes moins d'énergie que ce que tu n'en dépenses, là, c'est l'effet inverse. Là, petit à petit, ton gras va être utilisé. Alors, ce n'est pas automatique, il y a différents facteurs à prendre en compte, mais dans tous les cas, il faut être en déficit calorique si tu veux perdre du gras. Tu as cette histoire de densité calorique et donc les aliments, le choix des aliments a son importance. Tu as peut-être déjà vu des gens qui réussissaient à mincir en mangeant n'importe quoi. Oui, dans ce cas-là, ils se privent. Dans ce cas-là, ils vont manger trop peu, ils auront encore faim et en fait, ça va être très difficile. Ça va se jouer au mental. Ne fais pas ça. C'est stupide, c'est très compliqué et ce n'est pas sain pour ton corps. L'idée pour perdre du gras sur le long terme, ça va être de bien manger, de ne plus avoir faim à chaque repas. Il faut vraiment qu'à chaque repas, tu aies mangé à ta faim, que ce soit des repas normaux, complets. En fait, faire de bons repas complets, c'est ce qui va te permettre de perdre du gras. Mais forcément, tu ne peux pas manger ce que tu veux parce que si tu fais des gros repas, t'artiflettes à chaque repas, voilà, tu as compris quoi. Tu vas avoir trop de calories donc tu vas continuer de prendre du gras. Alors là, se pose la question, mais qu'est-ce que je dois manger ? Est-ce que je dois manger un aliment spécial ? Est-ce que je dois manger du konjac par exemple ? Le konjac, ça peut être bien. Ça peut être bien de temps en temps, c'est un aliment qui a très peu de calories. Il n'y a vraiment quasiment rien, c'est impressionnant. Le konjac, le problème, c'est que si tu commences à manger ça à chaque repas et que tu commences à avoir peur des calories, tu peux arriver dans des troubles du comportement alimentaire. Donc le konjac, pourquoi pas un petit peu, mais ne pas en abuser. Non, ce qui va vraiment être déterminant, ça va être de manger beaucoup de protéines, beaucoup de légumes. Pourquoi ? Parce que les protéines et les légumes, c'est essentiel à ta santé. C'est vraiment ce qu'il faut le plus. Ça t'apporte les vitamines, les protéines pour bâtir tes muscles, pour bâtir ton corps. Ça t'apporte tout ce qui va être fibre. Donc au niveau de la digestion, ça c'est essentiel. Et ensuite, il va manquer quoi ? Il va manquer du gras. Le gras, tu en as aussi besoin pour plein de choses. Le gras, tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive. Il ne faut pas en avoir peur. Une petite cuillère d'huile d'olive quand tu fais cuire tes aliments, c'est très bien. Pas plus. Si tu commences à forcer sur le beurre, là, c'est pas fou. Et ensuite, tu vas manger peut-être un petit peu de glucides. Les glucides, c'est l'énergie. Et c'est là en fait que tu vas chercher à diminuer. En mangeant beaucoup de protéines, beaucoup de légumes à chaque repas avec peu de glucides, je t'assure que tu vas ingérer beaucoup moins de kilocalories sur ta journée. Et ça, ça va te permettre de perdre du gras sur le long terme. Et bien sûr, on n'oublie pas de ne pas se priver, de se faire quelques petits plaisirs de temps en temps. Donc en restant raisonnable, bien évidemment, en surveillant ses portions. Mais si tu manges sainement, que tu manges les bons aliments avec beaucoup de protéines, beaucoup de légumes, peu de glucides, tu ne peux que perdre du gras. Et si tu continues de ne pas perdre du gras, c'est qu'il y a un autre problème à prendre en compte ou alors que tu ne choisis pas les bons aliments. Et oui, parce que si tu m'écoutes et que tu me dis « J'ai mangé beaucoup de protéines, je vais manger plein de cordon bleu et je vais manger beaucoup de légumes et que tu me sors, je ne sais pas, une salade avec plein d'huile d'olive et plein de sauce, forcément, ça ne va pas bien se passer. Pourquoi ? Parce que tu continueras d'avoir trop de kilocalories, trop d'énergie apportée à ton corps et ça, ça va bloquer ta perte de gras. Je pense qu'on est pas mal là pour l'alimentation. Si tu as d'autres questions sur l'alimentation, tu peux rejoindre mon challenge 20 jours pour transformer son alimentation. C'est dans la description. Donc maintenant, on va passer à la cinquième astuce. Enfin, cinquième erreur. Boire trop peu d'eau. Ça, c'est vraiment un truc facile à changer et qui peut énormément aider. Ça se voit énormément chez les personnes qui ont du mal à perdre du gras ben, on boit trop peu d'eau. Et le problème, c'est que ça freine une perte de gras. Je le vois principalement chez des femmes qui cherchent à perdre du gras. Elles font de la rétention d'eau. Elles se disent « Ah ben, mon corps, il retient de l'eau. J'ai la peau flasque. Je suis pas bien. Il faut que je boive moins. Je bois trop, je dois boire moins. » Non, 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 s'il vous plaît. C'est le raisonnement inverse qu'il faut avoir. Si tu fais de la rétention d'eau, c'est que tu ne bois pas assez. Tu dois boire beaucoup plus. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça aide énormément à perdre du gras, à être en bonne santé. Plus tu bois, mieux c'est. Non, enfin, il y a une limite. Si tu bois 5 litres d'eau en une heure, tu ne vas pas être bien. À un moment, l'abus d'eau, ça peut être mortel. Vraiment, mais dans des quantités, tu t'enchaînes les bouteilles d'un litre. Donc ça, normalement, non. Maintenant, si sur ta journée, tu vas 2-3 fois aux toilettes que tu bois assez peu, que tu bois juste vite fait au repas, là, tu es clairement, clairement déshydraté. Dès que tu sens que tu as soif, c'est que tu es déshydraté. Donc, il faut boire plus. Il faut boire beaucoup d'eau. Et surtout, bois que de l'eau. Arrête avec tes autres trucs, tes sodas ou quoi. Ne bois pas de jus, pas de soda, pas de boisson sucrée. Contente-toi de boire de l'eau. Si tu as du mal à boire de l'eau, tu prends de l'eau, tu l'aromatises, tu prends une carafe, tu mets du citron, de la citronnelle dedans. C'est très bon. Des petits concombres, tout ça. Et ça te fait une eau aromatisée. C'est délicieux. Mais dans tous les cas, n'ajoute pas de sucre et bois vraiment de l'eau. Niveau quantité, je ne te donne pas vraiment de repères. Pourquoi ? Parce que ça dépend un petit peu des gens, de plein de conditions. Mais disons que 2 litres, c'est vraiment le minimum pour un homme comme pour une femme. Il faut boire 2 litres dans la journée. Et ça, c'est par température ambiante, sans faire de sport, sans trop bouger, 2 litres. Si tu commences à faire du sport, etc. S'il fait chaud, là, ce sera beaucoup plus. En buvant plus, tu auras moins faim. Donc, tu bois beaucoup avant tes repas. viens boire. C'est important d'avoir un bon apport hydrique. Et ensuite, si tu es déshydraté, eh bien là, forcément, ton métabolisme, ça va mal fonctionner. Ta thyroïde va moins bien fonctionner et tu auras plein de petits problèmes. On passe à la dernière erreur, la sixième erreur. Alors, la dernière erreur, c'est une erreur de continuité. En fait, tu te lances dans une transformation, tu fais bien les choses. Ça commence plutôt bien. Tu réussis pendant 3-4 mois à perdre du gras. Et là, pouf ! Tu atteins ton objectif. Tu t'étais dit, je veux perdre 5 kilos. Et là, bam ! Tu as perdu tes 5 kilos. Alors, bravo ! Je te félicite, c'est super. Si tu as bien fait les choses, si tu as fait un régime, bon, ce n'est pas top. Mais si tu as bien fait les choses, que tu as atteint ce résultat, bravo ! Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et bien maintenant, tu as atteint ton objectif. Donc, pourquoi continuer à te restreindre ? Pourquoi continuer à manger bien, correctement, à faire du sport ? Le sport, c'est fatigant, c'est difficile. Bon, on arrête. On arrête tout. Et là, tu reviens à tes anciennes habitudes. Là, tu reviens à ce que tu faisais avant. Tu te remets à mal manger. Tu te remets à ne plus faire de sport. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? À ton avis, c'est évident, mais c'est évident. Tu reprends du gras et tu reviens à ton physique antérieure. En fait, tu es humain. Et un humain qui n'a pas d'objectif, c'est un humain qui n'arrive pas à s'imposer une certaine discipline. Il faut toujours avoir des objectifs. Même quand tu as un certain niveau, il te faut des objectifs. Il faut te dire, je veux garder ce physique-là au moins, au moins. Après, tu peux te fixer de nouveaux objectifs, te dire, maintenant, je veux ce physique. Maintenant, je veux prendre tant de muscles. Maintenant, je veux perdre encore un petit peu plus de gras. Si tu as continuellement des objectifs en tête, si tu as continuellement envie d'avancer, de t'améliorer, et bien là, ça va être intéressant. Le jour où ça devient vraiment difficile, c'est que tu as atteint vraiment un gros niveau, que tu as atteint ton physique de rêve. Là, ça devient vraiment difficile parce qu'en fait, ton objectif, ça va être quoi ? Ça va être de maintenir ce physique. À part si tu trouves des objectifs dans des sports particuliers ou quoi, mais ton objectif sera juste de maintenir ton physique. Donc là, c'est plus compliqué. Mais tant que tu n'en es pas là, franchement, tu as toujours des petits objectifs à te fixer pour continuer d'avancer. Mais il te faut absolument des objectifs. Toujours. Et cette sixième erreur, c'est vraiment la pire chose possible à faire. En fait, une fois que tu as atteint ce que tu devais atteindre, une fois que tu as fait tous les efforts pour, tu abandonnes. C'est un abandon. C'est pas juste tu relâches. Non, tu abandonnes et tu reviens à avant. Et le problème, c'est que ça, tu détruis ton corps, tu ne comprends pas du tout en fait l'intérêt de tout ce que tu as fait et tu ne comprends pas qu'avoir une bonne hygiène de vie, c'est indispensable pour ton énergie, pour être bien dans ton corps et pour avancer, pour être posé. C'est juste essentiel. Donc, on arrête de faire ce genre de choses, on continue d'avancer sereinement bien et on continue de se fixer des objectifs toujours. Change durablement, mange toujours sainement et continue de faire du sport sur le long terme. Tu connais maintenant les six pires erreurs à faire en perte de gras. Il faut arrêter de les faire. Maintenant, c'est stop. On ne fait plus ces erreurs. J'espère que tu as kiffé la vidéo, qu'elle t'aidera à transformer ton physique. Si tu veux plus de conseils, regarde dans la description. Tu as par exemple mon challenge 20 jours pour transformer son alimentation qui peut t'aider à adopter une bien meilleure alimentation. Puis, si tu as besoin d'un programme, d'un accompagnement personnalisé, contacte-moi sur Instagram. Abonne-toi. Force !